bon bonjour à tous on va commencer ce webinaire alors je vais vérifier techniquement déjà si tout le monde nous entend voilà vous faites juste un petit oui et nous verrons dans le tchat que tout le monde nous entend c'est bon lionel corinne très bien tifane super merci tout le monde tout le monde entend c'est parfait bon écoutez bienvenue à tous pour ce webinaire provider consulting une très rapide introduction donc je m'appelle franck bernard et je vais co-animer ce webinaire provider consulting avec fabien hafchin qui est président de providers et olivier beaudoin qui est expert comptable au cabinet belge et conseil donc aujourd'hui nous allons dans ce webinaire traité d'un d'un sujet pendant le covid 19 pendant cette crise quel financement pour les entreprises impactées donc en particulier nous allons décortiquer la manière dont se présentent les prêts garantis par l'état et donc fabien et olivier vont nous expliquer ça dans le détail et surtout comment on monte les dossiers même avoir les premiers feedbacks sur la manière dont c'est perçu par les banques et comment comment on traite avec bpi voilà donc il y aura deux parties à ce webinaire qui va durer une petite heure 20 à 25 minutes de présentation rapide mais surtout c'est un échange que nous allons avoir donc vous pouvez poser toutes vos questions dans dans la barre de tchat qui est qui est là on les prendra à la fin des 20 à 25 minutes et on fera cet échange on pourra on pourra poser directement tous les sujets en espérant que tout ça vous sera utile et vous incitera à monter les dossiers comme il se doit pour avoir vos prêts pour passer cette période qui est difficile pour tout le monde voilà est ce que fabien tu m'entends tout à fait oui alors on t'entend bien bien écoute je te laisse commencer à olivier tu nous entends aussi oui je vous entends parfait et bien messieurs à vous deux tout de suite alors bonjour à tous on va commencer cet échange en fait avec une brève présentation de qui est provider consulting alors première consulting c'est d'abord une association de quatre domaines d'expertise dans le domaine de la direction générale finance alors c'est un cabinet d'avocats pour assurer tous les sujets d'ordre juridique un cabinet d'expertise comptable pour toute la partie bien évidemment comptabilité et partie légale de l'exploitation de l'entreprise donc là c'est avec le cabinet blg qui est représenté par par olivier la gestion de crise avec amine amirameza qui est ancien président de chambre au tribunal de commerce d'évrier et qui a d'autres d'autres activités en plus de cette qualité d'ancien juge et puis la partie finance que je représente avec riaz morvan avec un passé dans le domaine des des fonds d'investissement et société de financement alors les intervenants aujourd'hui on est trois il ya franck qui va animer cette cette présentation moi même et puis olivier bauduin qui est fondateur et expert comptable du groupe blg conseil alors très rapidement nos activités on a deux grandes activités l'une sous providers consulting qui est l'activité de direction administrative et financière à temps partagé donc accompagnement de l'entreprise dans tous ces sujets de daf l'accompagnement de la croissance et bien évidemment la partie financement on a une autre activité sous une autre structure qui s'appelle provider restructuring qui est à l'accompagnement des entreprises qui sont en difficulté donc l'anticipation des difficultés la façon dont on va gérer ces difficultés et la procédure collective s'il ya lieu de se mettre sous la protection du tribunal de commerce et puis les sujets de cession ou acquisition d'entreprises aujourd'hui on va évoquer le financement à travers ce que l'on a vécu sur les dernières semaines avec plus de plusieurs dizaines de clients qu'on accompagne au quotidien et donc on a vraiment volonté de vous expliquer dans le concret et au jour le jour ce que ce que vivent les dirigeants entreprises pour obtenir les prêts et autres aides d'état bonjour à tous donc on va juste vous faire un rappel des dispositifs existants et mis en place dans cette crise sanitaire donc la première ce sont tout ce qui est mesures sanitaires donc il y a tout d'abord la fermeture administrative de certains établissements et puis communication sur les gestes barrières et dans un souci de déconfinement et de reprise d'activité donc il ya une obligation de la part des employeurs à la santé de ses salariés et l'employeur doit veiller à mettre à disposition donc des masques des gants mais également du gel et pour ses salariés de d'être dans une situation où on n'est pas avec le public ou à l'inverse d'être dans des lieux qui sont désinfectés voilà au niveau de l'activité partielle ou tout ce qui est social donc il ya l'activité partielle où je rappelle juste que c'est une avance de l'employeur sur les salaires qui sont versés aux salariés et que l'employeur se fera rembourser ultérieurement il ya également les arrêts de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans qui a été mis en place suite à la fermeture administrative des écoles autre point le report des échéances fiscales et sociales donc il ya eu des reports pour les impôts directs en l'occurrence pour l'impôt société le prélèvement à la source ou la contribution foncière des entreprises lorsqu'elles étaient en prélèvement mensuel par contre la tva n'était pas concerné mais il y avait quand même des solutions qui existaient la première étant de faire une déclaration normale mais derrière une demande d'échelonnement de la dette entre trois à six mois ou une solution qui était préconisée par l'or des experts comptables de faire des déclarations à néant et de régulariser ultérieurement la tva de cette période sans pénalité ni majoration autre point que nous aborderons également c'est le report des échéances de crédit et de crédit bail et les prêts de trésorerie il ya également eu dans des aides qui sont versées aux entreprises et aux indépendants vous avez dû entendre parler de l'aide de 1500 euros pour le fonds de solidarité une aide complémentaire de 2000 euros qui pouvait être versé par les conseils régionaux et il ya également récemment le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants qui va mettre en place pour ceux qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité également une aide qui peut aller jusqu'à 1500 euros au niveau du report des échéances de crédit et crédit bail donc premier sujet alors en fait ça consiste en un report jusqu'à six mois de l'échelonnement des échéances de prêts et de crédit bail que vous avez sur vos entreprises donc c'est quelque chose qui est sans frais de la part des banques qui a été mis de manière soit systématique par certaines banques soit il faut le demander pour le mettre en place auprès de votre interlocuteur bancaire alors ça ça a plusieurs impacts le premier impact positif immédiat c'est en fait d'alléger les charges et donc la trésorerie pendant la période de crise par contre ça a deux impacts à moyen terme soit ça augmente la durée du financement souvent et notamment en matière de leasing on va demander le report de six échéances à la fin du contrat ça augmente bien évidemment le coût du prêt et si on est sur la même durée ça va augmenter le montant des échéances donc voilà ça a quand même un impact à un moment donné sur la trésorerie de l'entreprise donc il faut anticiper que ce report des gérances va à un moment donné inciter l'entreprise à rembourser un peu plus ou un peu plus longtemps alors au niveau de ces engagements normalement vous devriez vous devriez être en mesure d'avoir ces informations de montant de durée de fin de contrat mais votre expert comptable en fait peut et doit avoir ces informations alors il ya des informations qui sont communiquées dans ce qu'on appelle l'annexe aux comptes annuels notamment sur le crédit bail ou l'expert comptable doit donner l'information du montant du crédit et de l'impact sur les comptes donc il doit être en possession des contrats de crédit bail tout comme il doit être en possession des contrats d'emprunt avec ce qu'on appelle les tableaux d'amortissement parce que c'est un document qui doit être obligatoirement joint à son dossier de travail par les normes professionnelles donc si vous n'avez pas les informations concernant ces échéances là vous pouvez vous retourner vers votre expert comptable qui doit avoir ces documents là en termes de gestion à la fois au quotidien mais surtout dans la perspective de la reprise il faut bien avoir en tête que ces reports d'échéances ont un impact sur la façon dont la banque va analyser votre prêt puisqu'en fait elle va regarder la capacité de remboursement et donc il est très important de disposer de ces supports de de connaissances des échéances des prêts et des crédits bons et surtout de les mettre à jour pour que quand la banque va se positionner elle dispose en fait de votre capacité de remboursement si vous avez des contrats qui arrivent échéance avant le démarrage du remboursement du prêt elles seront d'autant plus à l'aise pour vous financer alors on va aborder en fait les solutions de financement et principalement la solution de financement qui s'appelle le prêt garanti par l'état qui est un prêt de trésorerie alors que on commence à appeler sous le nom de pge alors d'abord qu'est ce que c'est la philosophie c'est l'état qui invite les banquiers à prêter 300 milliards ce qui est énorme au pme mais également aux grandes entreprises en contrepartie d'une garantie alors cette garantie elle va entre 70 et 90% en fonction de la taille de l'entreprise l'entreprise est grosse moins la garantie donnée par l'état est importante il ya un acteur au milieu de tout ça qui s'appelle la bpi qui est un acteur qui va intervenir au nom et pour le compte de l'état mais qui ne fait pas le financement les sommes octroyées sont octroyées par les banques c'est vraiment les banques qui font le travail de prêt c'est à dire elles font l'analyse elles font le déblocage des fonds et au terme de l'opération c'est elles qui vont gérer les flux de remboursement voilà donc c'est un élément qui est très important à avoir en tête ça n'est pas l'état qui prête ce sont les banques alors qui est éligible à à ces opérations toutes les entreprises alors ça va de l'artisan au grand groupe ça va de la profession libérale à l'exploitant agricole et aux micro entrepreneurs 300 milliards de garantie par l'état couvert à hauteur de 10% voire plus on va dire que les banques font un effort elle même de minimum 30 milliards voilà l'intervenant essentiel à court terme c'est la banque sont exclues du dispositif et ça c'est juste une évidence les établissements bancaires puisque ils n'ont pas ils vont pas se prêter à eux mêmes sont également exclues du dispositif les sociétés civiles immobilières puisqu'en fait on considère que ce n'est pas une activité économique productive classique et puis toute une série d'entreprises qui font l'objet de procédures particulières et notamment les sociétés qui sont en règlement judiciaire à dire les sociétés qui ont déposé le bilan avant l'ouverture de la crise donc ils sont en attente d'une décision du tribunal quant à la poursuite de leur activité ce qui est normal puisque les banques ne peuvent pas prendre le risque de prêter entreprise dont elles ignorent le sort à court terme alors quels sont les deux éléments qui encadrent ces opérations c'est d'abord le chiffre d'affaires et c'est celui dont on a parlé le plus c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé en en 2019 mais ça n'est pas le seul on a vu les clients se mettre en difficulté en allant voir leur banque en disant bah voilà l'année dernière j'ai fait 1 million d'euros chiffre d'affaires je veux que vous me donniez 250 000 euros non il y a un autre critère qui est un critère majeur qui est en fait le un pourcentage de la masse salariale annuelle c'est un élément qui permet de voir une forme de cohérence au niveau du prêt et puis il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte c'est à dire s'assurer que l'entreprise a vraiment besoin des sommes qu'elle réclame mais donc deux critères forts au maximum 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente et 2% de la masse salariale annuelle alors quelles sont les caractéristiques de ce prêt alors c'est dans un premier temps un prêt de trésorerie qu'on va appeler in fine c'est à dire c'est un prêt une avance à 12 mois votre contrat vous le signez fin avril vous avez les fonds au 1er mai et bien en fait au 1er mai 2021 il faudra le rembourser pendant cette période là il n'y a aucune charge de remboursement hormis une petite code part de garantie bpi dont olivier parlera au terme des 12 mois et c'est là que l'analyse de risque va se poser il faudra bien évidemment envisager de restituer les fonds qui vous ont été prêtés par la banque sous deux possibilités vous avez reconstitué votre cash et là vous remboursez l'intégralité des fonds qui vous ont été prêtés ou vous n'avez pas récupéré l'intégralité du cash vous en avez besoin pour poursuivre en fait votre activité et là il y a possibilité de convertir cette opération en prêt bancaire traditionnel à dire dans un crédit qui est un crédit amortissable entre deux et six ans donc là on signe un contrat de prêt avec la banque et donc la banque va analyser et ça c'est un élément qui va être très important à préparer dans le dossier qu'on va remettre aux banques votre capacité de remboursement par exemple si vous avez une capacité de remboursement de 20 000 euros par an et que vous demandez une somme qui va vous conduire à rembourser 30 000 euros par an ça passera pas c'est juste une question de cohérence une fois encore la banque engage une partie de ses fonds fait la vente des fonds le recouvrement et si jamais ça se passe mal c'est elle qui gère le contentieux donc c'est quelque chose sur lequel elle va faire quand même une gestion du risque sachant que l'état lui délai quand même cette gestion du risque ce prêt en fait a été déclenché à partir du 16 mars 2020 et sera disponible pour les PME et grands groupes jusqu'à la fin de l'année parce qu'en fait on sait qu'il ya la période immédiate mais les difficultés peuvent être rencontrés un peu plus tard alors soit parce qu'en fait l'entreprise est dans une activité où le confinement est maintenu notamment tout ce qui est hôtellerie restauration trafic aérien etc ou parce qu'en fait il ya des difficultés qui apparaissent un petit peu après c'est à dire que la reprise de l'activité ne se fait pas de façon aussi évidente que qu'espéré donc il y aura encore jusqu'au 31 décembre 2020 pour pouvoir monter vos dossiers de pge auprès auprès des partenaires bancaires c'est vrai que par rapport à ça fabien la date du 16 mars pour commencer ses dossiers était annoncé mais on a vu dans les dossiers qu'on accompagne que ça s'est plus concrétisé fin mars début avril au niveau de ces demandes d'ouverture de dossiers absolument et puis c'est ces opérations qui sont assez lourds notamment pour les banques mutualistes et en effet il ya eu un petit peu de décalage entre les accords et les annonces et là il n'y a rien de rien d'inquiétant alors comment ça se passe en termes de process premier temps donc en fait l'interlocuteur c'est votre votre banque vous montez votre dossier auprès de votre banque il faut bien expliquer le montant que l'on souhaite communiquer des éléments que l'olivier va détailler une fois que la banque s'est positionnée elle vous communique un pré accord ce pré accord est bien évidemment soumis à une attestation de la part de la bpi donc vous aurez un lien et vous connecter sur le site de la bpi il ya quelques informations si vous souhaitez on pourra vous dérouler en fait des informations à remplir et donc en ligne vous obtenez en fait l'attestation de garantie de la part de l'état vous retournez auprès de votre banque vous communiquez cette attestation et l'attestation finalise l'opération d'un point de vue contractuel et débloque les fonds et ça ça se fait assez rapidement c'est à dire sous quelques jours au niveau du coût de cette de ce prêt donc en fait pendant 12 mois il ya un coût qui est de 2 0 donc il n'y a pas d'intérêt par contre à l'issue de la période de 12 mois comme l'a évoqué fabien il ya donc une conversion qui peut se faire sous forme de prêt remboursable et donc le coût de ce prêt sera de du taux qui est fait par la banque auquel se rajoute le coût de la garantie on vous a mis dans le tableau du bas donc le coût de cette garantie et comme vous pouvez le voir il y a en fait trois catégories de coûts de cette garantie pour les entreprises qui ont moins de 250 salariés et qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires les entreprises qui ont moins de 5000 salariés et qui font moins de 1 milliard 5 de chiffre d'affaires et les entreprises qui sont au delà de ces seuils la garantie prise par l'état sur les prêts sont 90% du montant emprunté pour les deux premières catégories et comme l'a évoqué fabien entre 70 et 80 % pour les entreprises les plus grosses les plus importantes le taux le coût de la garantie c'est donc en fait en fonction de la durée de l'emprunt que vous allez prendre la première année donc le coup il est de 0,25 du montant emprunté si vous faites un emprunt sur deux ans le coût de la garantie sera de 0,50 % du montant emprunté etc jusqu'à 4 à la sixième année où là le coût de la garantie est de 1 % du montant emprunté donc bien avoir en tête que pendant 12 mois il ya donc un différé et c'est seulement lorsque vous convertissez cette cet emprunt en prêt amortissable où vous avez l'intérêt qui commence à courir on vous a mis juste après un exemple une société qui a par exemple 10 salariés et qui réalise 5 millions de chiffres d'affaires va solliciter à sa banque un pge de 100 000 euros donc la première année elle n'aura pas d'intérêt il y aura le coût de la garantie de 250 euros donc les 0,25 % qu'on a vu dans le tableau précédent et si elle soit le rembourse les 100 000 euros au terme des 12 mois soit si elle décide de convertir vous a fait une simulation donc sur 12 mois supplémentaires où les 12 mensualités seront chacune de 8 469 euros c'est 8 469 euros ont été calculés si vous allez dans le petit renvoi donc à un taux donc appliqué par la banque on a pris 2,5 % et auquel on ajoute le coût de la garantie donc du tableau précédent de la deuxième année qui est de 0,5 % voilà c'est pour vous donner une idée de de la mensualité qu'une entreprise devra rembourser si elle emprunte 100 000 euros un taux de 2,5 % de la banque auquel s'ajoute le coût de la garantie de 0,5 % et donc ça lui ferait 12 mensualités de 8 469 euros alors quels sont les avantages et inconvénients enfin plutôt les éléments sur lesquels il faut il faut être prudent les avantages premier avantage évident c'est sur cette période un peu compliquée de disposer de la trésorerie qui permet de passer la phase de difficulté et qui permet par exemple pour les entreprises qui ont besoin de transformer de la matière première de continuer à stocker d'être prêt en fait pour la pour la reprise donc de passer on est sur une incertitude marquée à au moins deux mois et demi trois mois donc ça permet vraiment d'être serein pour faire face en fait à la base de baisse de chiffre d'affaires et de disposer de 12 mois pour pour avoir à arbitrer entre le fait de rembourser ou de basculer sur un prêt moyen terme alors les inconvénients ou plutôt les éléments sur lesquels il faut être attentif c'est un c'est qu'à un moment donné bien évidemment il va falloir rembourser et donc il faut faire attention à avoir une demande qui est justifié justifié pour que la banque vous suive j'ai vu des cas où les gens ont demandé des sommes qui étaient décorrélées de la réalité économique les banques ont vraiment refusé d'un envers demain le dossier considérant que c'était une demande déraisonnable donc vraiment penser à bien justifier les les la demande on peut dire j'ai besoin de 100 mille euros et demander 120 mille euros pour s'accorder de la marge de manoeuvre mais dire on a besoin de 100 mille euros et demander trois quatre cent mille euros la banque va dire non bien penser que on passe entre les mains de comités de crédit ou de de conseillers bancaires dans leur délégation donc ils vont engager leur signature donc il faut quand même leur donner la matière pour travailler bien avoir en tête qu'il y a donc un ces notions de limite de volume d'intervention à 25% du chiffre d'affaires et surtout bien avoir en tête qu'il va y avoir une augmentation des charges financières alors donc ils sont proportionnels et les taux aujourd'hui sont plutôt bas donc ça va pas faire une envolée monstrueux des charges mais par contre dans 12 mois on va avoir cette charge de remboursement donc il faut pas se surendetter pour connaître des difficultés qui seraient décalés dans le temps qui seraient remises en fait en 2022 par exemple faut voir faut quand même avoir une notion de prudence et de raison vous a récapitulé sur ce slide les différents éléments qui peuvent être demandés par votre interlocuteur bancaire à savoir le premier document c'est bien évidemment la liesse fiscale de l'année 2019 après votre expert comptable n'a peut-être pas été disponible parce qu'il ya eu pas mal de choses à mettre en place sur l'activité partielle les demandes d'arrêt pour garde d'enfants etc donc les mesures qui ont été préalablement mises en place par le gouvernement mais à défaut votre expert comptable s'il n'a pas fini votre bilan il peut vous faire une attestation de chiffre d'affaires sur une période de 12 mois et ça il faut lui demander et c'est le premier document que vous demandera votre banque après vous pouvez voir tout en bas un autre point qui est le plan de trésorerie sur trois six mois donc qui est un élément important du dossier pour voir quelle est votre capacité d'emboursement comme disait fabien donc bien avoir en tête les échéances que vous allez avoir sur ces trois à six mois essayer de voir les besoins en termes de réapprovisionnement dans le cadre de la reprise et éventuellement des contrats de d'emprunt ou de crédit qui arrive à échéance sur cette période là éventuellement alors d'autres demandes dans la partie droite donc on nous demande ponctuelle où on a eu un établissement bancaire qui nous a demandé le résultat d'exploitation ou le résultat de l'entreprise donc c'est un élément qui va en lien avec votre liasse fiscale c'est à dire on peut donner ces éléments à partir du moment où votre liasse fiscale et donc votre résultat de l'année 2019 est arrêté donc dans ces cas là autant donner directement la liasse fiscale votre banquier aura l'information en lecture directe mais de donner un résultat d'exploitation alors que le bilan n'est pas fini il risque d'y avoir effectivement des écarts entre la liasse définitive qu'il faudra prendre se mettre à sa banque et ce cet élément intermédiaire autre point important si vous suivez bien la gestion de votre entreprise c'est le troisième point le point mort mensuel en l'absence de chiffre d'affaires donc le point mort pour ceux qui ne savent pas c'est le montant des charges fixes qu'une entreprise doit supporter tous les mois indépendamment du chiffre d'affaires qu'elle peut faire donc ça si vous avez effectivement des salaires un loyer et d'autres charges fixes vous pouvez effectivement donner cet élément à votre banque et le dernier qui est donc le montant pour préparer la reprise comme l'a dit fabien il va y avoir un après donc les les prêts sont ouverts à l'ouverture de dossiers jusqu'au 31 décembre 2020 donc pour préparer le réapprovisionnement dans la partie plan de trésorerie c'est vrai que vous pouvez intégrer dans cette demande le besoin pour la reprise de l'activité voilà donc là ce sont les différents éléments que nous avons pu voir dans les dossiers que nous suivons par rapport aux demandes qui ont été faites par les établissements bancaires alors comment on détermine son besoin de financement alors on se met en mode ajustement de son activité commerciale donc de ses ventes et on regarde en fait quelles sont les charges courantes alors bien évidemment chaque entreprise a sa vérité mais c'est grosso modo la masse salariale les salaires dont on a à quel on doit faire face les charges de tout ordre en fait vis-à-vis de l'administration fiscale et organismes sociaux le solde de TVA si jamais on décide de ne pas demander un report de TVA une fois encore le report de TVA ne fait pas l'objet d'un accord automatique on va rajouter ce qu'on appelle les créances qui regraper alors ça c'est vraiment toutes les créances qui relèvent du monde bancaire si vous n'avez pas vous n'avez pas souhaité demander des reports de prêts ou de crédit bail si vous avez par exemple des opérations de location financière qui elles ne sont pas en fait soumises à l'obligation de report mais bien évidemment toutes vos charges fournisseurs et prestataires donc vous déterminez l'ensemble en fait de ce que vous devez payer pendant la période et face à ça vous regardez en fait quelles sont vos capacités de paiement alors bien évidemment vous avez vos disponibilités en banque ce que vous avez sur votre compte bancaire auxquelles vous rajoutez en fait les autorisations court terme qui vous sont accordées la capacité par exemple de mobiliser vos factures auprès de l'établissement factor les lignes de découvert autorisé et de facilité de caisse avec juste une petite alerte la facilité de caisse coûte plus cher que le découvert autorisé puisqu'en fait elle est plus ponctuelle et bien évidemment toutes les sommes que vous pensez pouvoir recouvrer de façon certaine à brève échéance de cet écart en fait entre vos charges courantes sur la période et de vos capacités vous allez déterminer un besoin bien évidemment ce besoin il faut mettre un petit matelas c'est à dire que si vous arrivez à un besoin de 100 000 euros n'hésitez pas à dire ben voilà je préfère quand même demander 120 000 euros parce que si j'ai un retard par exemple sur un client qui met un peu plus de temps que prévu à me payer ou si je risque d'avoir un décalage d'activité d'activité sur 15 jours n'hésitez pas à demander un peu plus par contre ce qui est très important c'est de justifier les sommes que vous réclamez par exemple si vous disposez de 500 000 euros de trésorerie et que sur la période vous allez avoir besoin de 50 000 euros parce que votre activité continue et que vous avez juste un peu de tension demandez 500 000 euros de plus juste pour monter sa trésorerie à 1 million d'euros ce sera pas recevable voilà donc les banques font vraiment preuve de beaucoup de souplesse mais elles gardent quand même un petit peu de réseau on est à votre disposition pour répondre à à vos questions merci fabien merci olivier alors beaucoup de questions je vais essayer de les résumer vous voulez passer une par une beaucoup de questions non seulement sur le pge mais également sur le chômage partiel sur les points de tva donc je vais prendre les questions un petit peu comme on les a réunis merci à vous pouvez continuer à poser vos questions on va encore prendre 25 minutes une demi heure pour répondre à tout ça donc tu l'as précisé mais je pense qu'il faut le préciser encore à quel type d'entreprise s'adressent les pge est ce que tout type d'entreprise est ce que ça va jusqu'aux auto entrepreneurs et pour les régimes de sarl est ce que si le chef d'entreprise est salarié ou non ça tu une influence est ce que tout le monde est éligible t'as pas le sont éligibles comme on l'a évoqué sur une slide en fait beaucoup d'entreprises sont éligibles alors je vais vous remettre la slide en fond quelle que soit la forme juridique d'accord à part certaines entreprises qui sont bancaires ou qui n'ont pas un objet commercial sinon toutes les autres sociétés peuvent bénéficier de ceux de ces prêts garantis par l'état donc que ce soit sous forme de micro entrepreneurs sous forme de sas de sarl de professionnels libéraux tout le monde peut demander en fait ce prêt encore une fois ce qui va être important va être de déterminer les besoins que vous avez sur votre entreprise pour déterminer le besoin à financer la forme juridique n'a rien à voir avec cette demande là concernant la partie sur je suis président de ma sas où je suis gérant majoritaire bien évidemment vous pouvez demander un prêt de trésorerie ce qu'il faudra intégrer dans les besoins de financement c'est outre les éventuellement les loyers ou les charges fixes que vous avez dans la partie salaire il faut inclure bien évidemment votre la rémunération du président ou du gérant cette rémunération faut qu'elle soit qu'elle soit raisonnable qu'elle soit adaptée à votre entreprise et éventuellement justifier que la rémunération que vous avez a été prise pendant plusieurs années sur l'entreprise et que ça fait bien partie des charges financées ou finançables par la structure ne pas mettre juste pour avoir de la trésorerie une rémunération qui est doublée par rapport à l'année précédente ou les deux années précédentes donc oui tout le monde peut y avoir accès même les micro entrepreneurs le besoin de financement se fera de la même manière donc bien déterminer vos charges dans le dossier à présenter au niveau de la banque voilà une autre question Franck merci merci je vais juste demander à KAHC qui nous a posé une question sur le calcul de préciser sa question pour qu'on puisse la prendre en compte une question qui est double sur sur les banques alors déjà si je demande un pge est ce que je peux le demander dans deux banques différentes alors les deuxièmes questions dans la même question si ma banque refuse puis-je demander à une banque avec qui je ne travaille pas d'habitude alors oui on peut ce qu'on appelle faire un partage de risque partage d'encours donc aucune difficulté et j'ai déjà des clients qui sont sur du des intervenants multiples et quand vous ferez votre déclaration près de la BPI il est prévu plusieurs intervenants bancaires bien évidemment la somme des prêts doit respecter cette règle enfin les deux règles les 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente et les 2% de la masse salariale si jamais j'ai mon établissement bancaire traditionnel qui refuse oui je peux aller voir un autre établissement bancaire il n'y a aucun interdit donc alors c'est un peu plus compliqué en ce moment d'obtenir des 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 agréments chez de nouveaux partenaires bancaires mais oui c'est tout à fait possible et s'il ya un blocage le ministre de l'économie bruno le maire a rappelé qu'il existait une structure qui s'appelle la médiation du crédit et il s'est engagé à ce que tout intervenant entrepreneurs qui n'aurait pas de solution auprès de ses banques soient accueillis par alors accueilli bien évidemment de façon dématérialisée donc par mail par la médiation du crédit local donc pour les aider à trouver une solution donc la médiation du crédit c'est par département et on tape sur internet les coordonnées mettez médiateur du crédit et vous obtiendrez les coordonnées pour présenter votre dossier et puis on se tient à votre disposition si vous souhaitez qu'on vous aide merci fabien je vais prendre la question de khc donc la question c'est le calcul du pge sur combien de mois de besoin en trésorerie on doit calculer ça c'est à dire que effectivement ça a commencé en gros 16 17 mars jusqu'où on va qu'est ce qu'on peut demander sachant que si mon souvenir est bon on peut demander qu'une seule fois qu'il y aura un accord BPI sur une seule fois alors en fait il n'y a pas de limite en fait chiffre d'affaires sur un mois ou sur deux en fait c'est vraiment l'estimation durant laquelle la période durant laquelle l'entreprise va pas avoir de revenus si on prend un restaurateur eux ils sont particulièrement pénalisés de façon très différente de d'autres acteurs on peut dire qu'on n'aura pas de reprise d'activité normale avant le déconfinement donc on va être à deux mois et demi d'arrêt d'activité et on sait que ça va même probablement se prolonger jusqu'au mois de juillet donc faire une anticipation dire je n'ai pas d'activité entre avril et juillet et je pense que je vais avoir une reprise difficile pendant deux mois donc en fait on va prendre l'ensemble de cette période on a une baisse certaine de revenus avec des charges qui est qui reste quand même réelle donc il n'y a pas de limite dans le temps c'est vraiment une question d'explication du montant que l'on demande alors j'ai une question qui continue une question de gérard qui nous demande qu'il semblerait que la situation financière de la société influence l'accord sur le prêt donc il nous dit ça doit être ni trop bon ni trop mauvais il faut qu'on soit juste à un bon niveau et que la cotation banque de france pourrait déterminer l'accord de la banque alors qu'est ce que tu nous réponds à ça fabien alors là c'est j'ai ce air de risque qui va qui va répondre il est bien évident qu'à partir du moment où un établissement bancaire va dire je mets 100 mille euros sur l'entreprise il doit être dans la logique de d'espérer un retour raisonnable du remboursement si l'entreprise est en situation antérieure à un confinement extrêmement précaire avec des privilèges ursaf des fonds propres négatifs des incidents de paiement banque de france une cote banque de france extrêmement dégradée il sera extrêmement compliqué d'obtenir un accord pourquoi parce qu'en fait on considérera que le risque des faillances de l'entreprise n'est pas lié à cet incident exogène qui est le coronavirus mais qui est lié en fait à la situation réelle de l'entreprise et l'idée n'est pas d'utiliser ce pge pour sauver l'entreprise de la faillite elle est là pour permettre l'entreprise de franchir un cap donc oui les banques tiennent compte de la situation réelle de l'entreprise j'ai des clients qui ont une situation financière médiocre et qui n'ont pas obtenu l'intégralité de ce qui demandait mais qui ont tenu une partie c'est c'est juste un faut bien avoir en tête que les banques vont mettre entre 30 et 60 milliards sur la table et qu'elles veulent quand même avoir une lecture raisonnable de leur retour et c'est pour ça qu'il est très important de justifier le montant mais aussi d'avoir une anticipation de la reprise à dire que je vais reprendre l'activité au courant du mois de mai j'aurai une activité qui reviendra à la normale au mois de juillet voilà mon plan de trésorerie voilà ce que j'ai été capable de rembourser par le passé voilà ce que je devrais être capable de rembourser dans le futur et pour ça que la présentation de dossier est extrêmement importante mais il n'y a rien de choquant à voir des critères comme des légitimités sur les sociétés en gros difficultés alors question qui va qui va dans le même sens c'est une question de lionel que je recoupe avec avec d'autres apparemment on lui a demandé beaucoup de justificatifs notamment attestation comptable de sa masse salariale il a été obligé de demander un plan de montrer un plan de trésorerie sur deux ans quels sont les documents vraiment fondamentaux pour monter le plan et la demande de prêt est-ce qu'il ya des documents obligatoires est-ce qu'on peut refuser de présenter certains documents voilà quelle est notre position là dessus alors toujours refuser mais si on refuse parce qu'on n'a aucune obligation de communiquer par contre on s'expose en fait avoir un refus alors il ya les éléments qui sont vraiment pour valider qu'on est éligible et on a la vue de l'attestation en termes de chiffre d'affaires de l'expert comptable pour bien valider qu'on est dans le respect des normes qui ont été fixés par le législateur enfin par l'état et pareil pour la masse salariale je vois en fait un message on m'a demandé une attestation sur la masse salariale ce qui est cohérent c'est à dire être certain que le montant demandé respecte cette logique là après ça il ya vraiment la lecture de l'établissement bancaire qui une fois encore dit bon là je prête de l'argent pendant 12 mois et à un moment donné il faudra qu'on me restitue ses fonds si l'entreprise qui sera la grande majorité des cas n'a pas la capacité de rembourser au bout des 12 mois il faudra basculer ça en près moyen terme et ils vont se projeter en fait dans capacité de remboursement de l'entreprise dans son rythme normal et donc en fait il faut donner un maximum d'informations aux banquiers le rassurant dans la capacité de rembourser tout simplement dire moi aujourd'hui je fais 500 mille euros de chiffre d'affaires en rythme normal je gagne 100 mille euros tous les mois je peux emprunter un million d'eux je serai toujours en capacité de rembourser par contre si je demande 10 millions d'euros je serai pas en capacité de rembourser et donc le banquier va vous dire mais pourquoi vous me demandez 10 millions d'euros parce que je vais exploser parce que j'ai un gros marché parce que j'ai une très grosse commande que je ne pourrais livrer que voilà il faut vraiment justifier la cohérence entre ce qu'on demande et ce que ce que l'on emprunte il ya eu effectivement des opportunités qui se sont ouvertes là pendant la le confinement et la crise neuf ce sont des éléments que vous pouvez bien évidemment inclure dans les prévisionnels de trésorerie ou de résultats que vous allez soumettre à la banque puisque ce sont des opportunités qui se sont ouvertes et qui n'existaient pas auparavant donc ça peut être des éléments nouveaux qui font que sur un prévisionnel de six mois un an deux ans le chiffre d'affaires sera supérieur à ce que vous aviez pu avoir pour les années 2018 ou 2019 voilà nous on a eu cas effectivement de quelqu'un qui s'est arrêté qui a repris son activité et là pendant le confinement il fait 90% de son chiffre d'affaires avant confinement avant crise et du coup ça va lui ça lui a ouvert une opportunité et à la sortie il va avoir un chiffre d'affaires qui va être supérieur donc ce type de d'événements faut bien évidemment l'inclure et le justifier auprès de sa banque parce qu'elle risque de vous demander pourquoi est ce que le chiffre d'affaires a augmenté alors que l'année 2020 a été moins bonne à cause de la crise donc encore une fois comme dit fabien faut vraiment insister sur les éléments que vous avez de votre côté pour pouvoir justifier les soit la hausse de chiffre d'affaires soit des charges que vous n'aviez pas que vous avez mis donc vraiment tout présenté dans votre dossier de financement un petit complément là dessus en matière d'accompagnement il ya un deuxième dispositif donc on n'a pas encore abordé de façon large qui est le prêt rebond qui sera accordé cette fois ci par la bpi qui sera un prêt en fait d'investissement pour la reprise de l'activité donc là c'est vraiment un prêt qui vient un second temps mais vous avez besoin de renouveler votre outil de production vous avez besoin de faire des acquisitions vraiment pour relancer votre activité la bpi accompagnera les pme alors pareil sous réserve de présentation d'un dossier qui soit qui soit recevable à hauteur de 1 pour 1 c'est à dire que si vous avez obtenu 100 mille euros de prêt auprès de vos banques ils seront prêts à vous accompagner pour 100 mille euros de plus cette fois ci sur sept ans avec deux ans de franchise d'amortissement de capital c'est quelque chose qui est très intéressant qu'on pourra développer dans un second temps mais là ce sera pour la phase de reprise je vais vite parce qu'on a vraiment beaucoup de questions et qu'on va essayer de tenir les délais sur le calcul des besoins en financement j'ai une question sur le mode de calcul sur les salaires quelle est la part des salaires et les charges qui est pris en compte au niveau des au niveau des salaires en fait ce qu'il faut prendre en compte ce sont les salaires bruts qui rentrent dans le résultat de l'entreprise donc le salaire brut c'est ce que vous versez à votre salarié plus les cotisations salariales que le salarié à sa charge dans le montant qui est financé ne rentre pas en ligne de compte effectivement les charges patronales qui restent à la charge malheureusement de l'entreprise pendant cette période mais dans les limites comme nous avons évoqué précédemment c'est vraiment le montant brut hors charges patronales sur lequel en fait la limite va se va se faire par la banque il ya toujours la possibilité par contre de faire la demande de report de paiement de ses cotisations ou un échelonnement donc ne pas hésiter à faire cette demande d'échelonnement de cotisations sociales patronales mais comme on l'a dit également pour la tva ou d'autres impôts alors question suivante concernant donc bpi on a vu dans le tableau cours de 70 à 90 % les le montant des prêts qu'est ce que les banques demandent en général ou sont en droit de demander sur les 10 à 30 % restants j'imagine que ils peuvent éventuellement demander des garanties alors il est oui il ya des établissements bancaires qui ont demandé des garanties et y compris des garanties des cautions personnelles sincèrement si on en est sur un prêt qui est couvert à 90 % à vous demander une caution personnelle je vous invite à aller voir un autre intervenant bancaire parce que soit votre entreprise a vraiment très très mal et la banque considère que vous avez même pas 10 % de chance de vous en sortir soit la banque exagère en termes de couverture elle est quand même dans son activité à prendre un minimum de risque mais rien ne l'empêche ça n'est pas illégal ok merci donc est ce que vous avez un retour d'expérience est ce que techniquement vous a déjà fait des demandes pour pour certains de vos clients il ya eu des retours positifs quelles sont les relations avec bpi est ce que vous en êtes déjà là alors oui on a un certain nombre de clients qui ont présenté qui ont obtenu alors on a un peu de tout on a des gens qui ont présenté de façon déraisonnable avant de venir vers nous mais qui ont demandé des sommes vraiment décorrélées de leur réalité donc ont un refus brut alors un refus brut de la part de la banque ne veut pas dire que le dossier n'est pas jouable ça veut dire qu'il faut remonter restructurer dossier faire une demande raisonnable des gens qui ont présenté des dossiers à deux ou trois établissements bancaires partager le risque d'autres qui l'ont fait en fait pour des raisons de d'équilibre de la relation commerciale donc oui des accords les premiers dossiers ont été mis en place il ya une dizaine de jours la mise en place la relation avec la bpi franchement c'est très simple c'est dix minutes sur internet avec quelques informations qui sont très très sympa à remplir les banques en fait posent toutes des questions à peu près cohérentes en rapport de la réalité d'entreprise donc vous avez des banques qui ont déjà des ratings donc des scoring accordé des encours accordé à des clients vous demandez votre votre pge et vous êtes dans l'encours qui était à priori déjà accordé sur sur le scoring là ça va durer une journée si vous êtes sur quelque chose d'un peu plus compliqué va falloir monter le dossier faire des échanges il nous arrive en fait de faire quatre cinq allers-retours avec avec le chargé de clientèle pour répondre à toutes ces questions et n'hésitez pas effectivement à mettre vos interlocuteurs vos conseillers votre expert comptable ou autre ou autre personne qui puisse donner des éléments ou ou des documents directement à votre à votre interlocuteur bancaire parfois ça facilite le montage des dossiers ça peut aller plus vite et on peut parfois explicité plus facilement les noms du banquier ok tu as mis le document l'exemple de l'attestation de la bpi c'est un document qui reprend de façon très simplifiée des informations qu'il faut communiquer donc le nom d'entreprise son rcs les montants demandés les intervenants bancaires et c'est une attestation qui est vraiment très légère donc la partie des pays est probablement la partie la plus sympa j'ai coupé non non j'essaye de caser toutes les questions avant la fin avant 15 heures bon on a fait le tour sur tout ce qui est tout ce qui est pge à moi qui est encore quelques questions on les prendra très très rapidement une question qui est plus liée au chômage partiel est ce que en tant que président de sas on peut faire une demande de chômage partiel alors le chômage partiel est ouvert pour les personnes qui ont un contrat de travail si dans la ss vous êtes président sans contrat de travail malheureusement vous ne pouvez pas prétendre au chômage partiel vous ne cotisez pas en fait à pôle emploi par contre vous pouvez très bien vous pourriez très bien être président de ss est cumulé un contrat de travail parce que vous avez un lien de subordination avec une autre personne dans la société par rapport à une fonction vraiment technique au sein de la société on n'est pas forcément en place parce qu'il faut vraiment pouvoir démontrer que vous avez ce lien de subordination mais si vous êtes dans ce cas là par contre comme vous avez un bulletin pour la partie fonction dans l'entreprise vous devez normalement cotiser à la partie pour l'emploi et dans ce cas uniquement vous pourriez prétendre au chômage partiel là on parle effectivement de personnes qui sont dans le cas d'une sas le chômage partiel malheureusement pour tous les autres mandataires sociaux qui n'ont pas de contrat de travail ne peuvent pas prétendre au chômage partiel ils peuvent le mettre en place dans leur entreprise pour leurs salariés mais pas pour encore une fois comme il n'y a pas de cotisation à pôle emploi vous ne pouvez pas prétendre à avoir des garanties et une indemnisation à ce titre là olivier ne part pas j'ai encore deux questions de la part de sébastien donc pour la tva et la déclaration normale pour la demande d'échelonnement cette demande est effectuée sous quelle forme comment fait-on comment on doit-on préciser qu'on a besoin d'un report de des ventes tva qu'est ce que tu conseilles là dessus alors là dessus donc déjà c'est faire sa déclaration de manière normale sur le site des impôts ou si c'est votre expert comptable qui le fait en envoyant une déclaration de manière dématérialisée donc c'est de générer et de déclarer la tva mais par contre ne pas la payer et après vous envoyer un mail via la messagerie sécurisée du site des impôts ou si vous avez dans votre adresse mail l'adresse de votre interlocuteur d'envoyer une demande sous un format mail en disant voilà compte tenu des difficultés trésorerie de la société de demander à titre exceptionnel un échelonnement sur trois à six mois et en mettant les échéances que vous souhaitez mettre avec les dates d'échéance ce qu'il faudra par contre c'est ne pas oublier de faire les virements aux échéances que vous aviez indiqué dans votre mail et de faire un premier paiement d'une échéance au moment où vous faites la déclaration je prends un exemple vous avez 5000 euros à payer vous décidez vous demander un échelonnement sur cinq mois donc vous faites un premier paiement de 1000 euros et les 4000 euros restants vous demandez et vous mettez dans le mail de l'échelonnement sur moi m plus 1 pour 1000 euros m plus 2000 euros jusqu'aux 5000 euros du m plus 4 et après vous attendez le retour par mail la réponse de votre centre des impôts et surtout encore une fois ne pas oublier de payer les échéances comme convenu dans votre mail si ça a été accepté parce que là dans ces cas là l'administration peut vous demander le paiement en une seule fois de la totalité de ce qui n'a pas été payé parce que vous ne respectez pas l'échéancier que vous avez convenu avec l'administration fiscale mais voilà c'est une déclaration où je paye une partie et je fais un mail au service des impôts pour leur dire voilà je demande l'échelonnement sur maximum c'est six mois et derrière vous vous attendez la réponse et vous payez aux échéances que vous avez convenu avec votre service des impôts et Olivier question technique aussi deuxième question de Sébastien donc j'ai un prêt je vais contracter un prêt de 10 000 euros au bout d'un an au bout des 12 mois j'ai la capacité de rembourser la moitié 5000 et je souhaiterais amortir seulement 5000 est ce que je vais pouvoir le faire ou est ce qu'il faut que j'amortisse 10 000 ou tout rembourser en un coup j'imagine qu'il y a une négociation et un accord avec la banque au préalable un accord bancaire absolument ouais absolument en fait on peut tout à fait dire je rembourse 50% du prêt de trésorerie et je convertis les autres 50% en prêt moyen terme donc la réponse est oui très bien donc il reste deux minutes j'ai je prends une dernière question qui est un petit peu périphérique qui peut faire la transition avec un autre webinaire qu'on va faire dans peu de temps en ce moment est-il possible de saisir c'est une question de Gérard est-il possible de saisir un mandataire ad hoc ou un conciliateur alors que les tribunaux de commerce semble tourner au ralenti alors oui c'est ça va faire l'objet en fait d'un prochain webinaire qui sera autour de la question de se mettre sous la protection du tribunal de commerce un acte de gestion qui sera animé d'ailleurs par amine amirameza et et olivier lindé oui on peut saisir il ya des procédures qui sont mises en place qui sont des procédures dématérialisées mais absolument alors Gérard n'hésite pas à prendre contact avec nous on t'a on complétera la réponse notamment amine en dira un peu plus si jamais il ya un cas précis mais oui il ya des possibilités de saisir les tribunaux de commerce il n'y a pas d'audience physique mais il ya des audiences dématérialisées 14h58 59 fabien je vais te laisser la primeur de la conclusion peut-être pour pour expliquer une ou deux choses et nos perspectives juste expliquer ce qu'est providers trois minutes pour ceux qui veulent qui veulent écouter alors on va pas vous assommer de de slogans commerciaux juste vous présenter en fait quelques visages et les intervenants donc on a l'activité providers consulting qui est vraiment l'accompagnement dans le quotidien de la vie de l'entreprise donc en fait on a sur la partie développement commercial de deux intervenants franck que vous connaissez maintenant pour ceux qui ne connaissaient pas avant et puis à patrice de connac qui qui est avec nous rias en fait qui est un analyste de risque qui a déjà dû vécu dans des fonds d'investissement donc il connaît bien toute la question de comment monte un dossier de financement quels sont les outils pilotage majeur de la l'entreprise quels sont les ratios économiques à bien à bien connaître et puis on a créé une société qui est beaucoup plus orientée vers la société en difficulté qui s'appelle provider restructuring alors on l'a fait en fait avec des gens avec qui on travaille au quotidien chez provider consulting qui sont le cabinet blg donc avec olivier frédéric le moine avec qui on travaille très très souvent et donc on a on a vu qu'il y avait une complémentarité et sur lequel en fait avec lesquels on travaille sur des sociétés qui sont en période d'observation il ya maître olivier lindé qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis fort longtemps et qui nous accompagne aussi sur des opérations de société qui sont en difficulté mais pas que on a travaillé sur une opération de sortie d'un actionnaire avec modification du capital social et qui arrivera vers une modification de la forme juridique amine amira meza qui est en fait à la fois un entrepreneur un ancien président de chambre et ça c'est extrêmement précieux parce on connaît très bien l'avis du tribunal de commerce et tout ce qu'il ya à faire la fait la psychologie des juges mais aussi la logique en fait de ce qui est se mettre sur la protection d'un tribunal de commerce et qui est également président sur les régions île-de-france et normandie de l'association de l'association 60 mille rebonds qui accompagne le cas échéant des entreprises qui ont connu enfin des dirigeants d'entreprises qui ont connu un échec et les aider à rebondir donc c'est en fait un ensemble d'expertise pour accompagner l'entreprise dans tous les moments de sa vie du démarrage avec la structuration de la consolidation parce qu'il arrive à un moment donné il est important de reposer bien les fondamentaux bien tout consolider de la croissance externe et puis bien évidemment sur les moments plus compliqués et ça arrive dans les villes entreprises voilà c'est un c'est un panel et on a donc prévu de faire un autre webinar sur cet acte de gestion fort qui est de dire là moi en tant que dirigeant je n'en peux plus et j'ai besoin de me faire aider par un tribunal de commerce messieurs je vous remercie je pense fabien probablement il y aura un deuxième webinar sur les pge parce que je pense que comme on a jusqu'au 31 décembre pour déposer son pge on aura peut-être un retour d'expérience à proposer juste au moment du déconfinement enfin ce début de déconfinement donc je propose peut-être une nouvelle session début mai en tout cas on ne manquera pas de vous inviter et je remercie aux nombreuses personnes qui sont venus aujourd'hui je vous remercie pour votre participation toutes vos questions et si besoin vous pouvez nous contacter soit sur la page linkedin soit sur la page facebook directement vous donnera nos coordonnées à tous et on peut avoir un échange aussi direct par téléphone pour regarder vos situations et voir comment on peut vous aider très bonne journée à tous très bon après midi bonne journée et voir comment on peut-être et voir comment on peut-être